Je vous le disais, à l'ouverture de ce journal, c'est officiel. Le nouveau gouverneur du Congo central a pris ses fonctions. Lundi 20 juin, c'était à l'issue d'une cérémonie des remises et reprises entre son prédécesseur et lui-même. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. C'est à présence de plusieurs personnalités politico-administratives, militaires et policières de la province qui s'est déroulée, cette passage de pouvoir. Quatre étants forts ont marqué cette cérémonie des remises et reprises entre le gouverneur intérimaire sortant du Congo central, Justin Mamakoso et le nouveau chef de l'exercice provincial élu, investi, notifié et installé ce lundi 20 juin en la salle des réunions du quatrième niveau de l'immeuble du gouverneur des provinces, situé en plein cœur du centre-ville au quartier Villebasse. D'abord, la lecture de l'ordonnance d'investiture de nouveaux couples à la tête de la province par le directeur des cabinets sortants de l'autorité provinciale Adinzirem sortante de l'honneur du Baïoua. Article premier est investi gouverneur de la province du Congo central, M. Bandou Nungidigi. Article 2 est investi vice-gouverneur de la province du Congo central, M. Nkwanga Maswangi Bilolo. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sortent ces effets à la date de sa signature. Ensuite est intervenue la lecture du procès verbal et à sanctionner cette remise et reprise par l'inspecteur provincial de la territoriale, Sabin Sadiboko. Nous, sous-signé, Justin Luen Mamakoso, gouverneur de province à intérim sortant du Congo central, et Guy Bandou Nungidigi, gouverneur de province entrant du Congo central, avons procédé, en présence de Sabin Sadiboko Mokwili, inspecteur provincial de la territoriale, à la remise et reprise de la province du Congo central, ainsi qu'il est repris en annexe. Enfin, l'échange de signataires entre l'ancien locataire intérimaire du gouverneur du Congo central et le nouveau patron de la province, Dr Guy Bandou Nungidigi. Le tout, couronné par les allocutions de l'ex-gouverneur intérimaire et celle de l'actuel chef de l'exécutif provincial. Si, pour sa part, Justin Luen Mamakoso a remercié toutes celles et toussées qui l'ont accompagné durant les neuf mois de l'intérim passé à la tête de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandou Nungidigi s'est quant à lui apaisanté sur l'ampleur de la tâche qu'il attend, celle de remettre à la province du Congo central sur les rails socio-économiques. Il a par la même occasion réitéré ses hommages les plus différents au chef de l'État qui lui a confié une mission bien précise. Monsieur Antoine Félix Chisekedi Chilombo, grâce à qui nous avons cette célébration ce soir. Je dois dire qu'il m'a confié une mission bien précise et c'est pour cela que vous me voyez ce soir assis devant vous, celle de pouvoir remettre le Congo central sur les rails pour un développement socio-économique et donc je lui présente encore mes hommages et mes sincères remerciements. Il s'est de rappeler que le nouveau locataire du gouvernement du Congo central à qui les forces vives de la province, toutes les catégories confondues sont venues témoigner leur soutien, avait récupéré tous les attributs du pouvoir 48 heures avant, soit le samedi du 8 juin dernier.